... C'est donc parti pour un nouveau numéro du journal du groupe sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue. Nous aurons cette édition du journal du groupe par ce titre après son bref séjour dans la capitale Kinshasa. Le gouverneur de Okatanga est rentré à Lugumbashi mercredi 5 juin à sa descente d'avion à l'aéroport international de la Loano. Jacques Kiabula Katwe a annoncé des retombées positives au regard des contacts pris dans la capitale Kinshasa. Retombées positives en faveur de Okatanga. Voici ce reportage. Au bas de la passerelle, le gouverneur de Okatanga a été accueilli par ses collaborateurs ici à l'aéroport international de la Loano. Le chef de l'exécutif provincial a profité de son séjour dans la capitale Kinshasa pour avoir quelques séances de travail. En fait, principalement, nous sommes allés répondre à l'invitation de notre hiérarchie et aussi assister aux obsèques de l'ancien Premier ministre que nous avons dû enterrer. Et après les obsèques, nous avons été conviés à plusieurs séances de travail qui portaient principalement sur la sécurité au sein de notre province. Et je crois qu'il y a des mesures qui sont prises et que la population va devoir voir, s'appliquer. Mais nous pensons que la haute hiérarchie, nous confirmons que la haute hiérarchie est très, très attentive aux cris de détresse de la population louchoise particulièrement. Et aussi la population okatangaise de manière générale sur des questions sécuritaires. Et donc, des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité. Et nous allons voir les effets dans les jours qui viennent. Aussitôt arrivé, Jacques Yaboula Katwe s'est lancé dans la visite de certains chantiers déjà amorcés. C'est notamment le boulevard Moussir à l'entrée de la ville et la fontaine à Place Mouez-Tchombe. ... ... ... ... Arisema a réalisé Yé oule a pas cash Photographe et a mou félicité On a fait un membre moi bien Ni jeune et tout a mou soutenir Et tout a mou achat à Kiaboula Félicité sanna 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 Anasema a attendu Kiaboula Wandani Kiaboula va mou achat Polemique et choukouille A tous les cas jacques Parce que Billardulaka Et qu'on a faigne Photographe et qu'on a bannu à maille Et qu'on a fait 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 Jacques Kiaboula Reviens dans son haut katanga natal Pour la poursuite Des travaux déjà entamés Enseignement première secondaire et professionnel Le chef de l'exécutif provincial A lancé les temps du test national Des fins d'études primaires Édition 2018-2019 C'était jeudi dernier A Twendélé Jacques Kiaboula Katwe s'est fait accompagné De sa ministre provincial En charge de l'éducation Stella Ilunga Tchinguès C'est ici au lycée Twendélé Que le gouverneur de Provence Jacques Kiaboula Katwe a choisi Pour lancer le test national De fin d'études primaires 2018-2019 Sous un accueil chaluré des élèves La Provence éducationnelle Katanga 1 Présente cette année 95 000 candidats Répartie dans 264 centres S'adressant à ces jeunes écoliers Avenir de demain Le chef de l'exécutif provincial A rendu un hommage digne A tous les parents d'élèves Pour les sacrifices consentis Dans l'éducation de leurs enfants Ma reconnaissance Envers mes parents Qui sont vos parents Et qui prennent la peine De payer vos études Chaque jour Parce que c'est vous Qui serez Les ministres de demain C'est vous Qui serez Les gouverneurs de demain C'est parmi vous Qu'on aura Les premiers ministres C'est parmi vous Qu'on aura Le PDG d'entreprise Je voudrais Cette fois-ci Que vous Obteniez Les meilleurs résultats De la république L'émulation N'a pas manqué Le gouverneur Des provinces Honorable Jacques Yaboulakatué A annoncé les bourses En faveur des lauréats Les 10 meilleurs élèves Qu'on appelle Les lauréats Seront primés Ils auront Ils auront Une bourse d'études Nous allons Supporter leurs études Durant 6 ans Il s'en suivra Le déballage Et la distribution Des questionnaires En présence Des élèves Jacques Yaboulakatué A encourager les élèves A réaliser des bons résultats Pour l'honneur de la province Le même jeudi A 6 juin Le chef de l'exécutif provincial A eu plusieurs audiences Dans son cabinet de travail C'est notamment Avec 4 consuls généraux Résidant à Lubumbashi Voici ce reportage Dans cette première audience Le gouverneur de province A reçu les chefs Des bureaux de la Monusco Accompagné de quelques membres De cette mission En usine en RTC Le numéro 1 De la Monusco Lubumbashi Est venu annoncer Au gouverneur de province La fermeture définitive Des portes de ce bureau D'abord Le gouverneur A remercier La Monusco aussi Pour le travail Que la Monusco a fait ici Et il a souhaité La continuité J'ai rassuré le gouvernement Que les Nations Unies Va continuer A être ici Au Katanga Il y aura Les agences Des Nations Unies Qui restent ici Comme ça C'est seulement Une partie Des Nations Unies Qui quitte la province Ca veut dire Les missions De maintenir De la paix Et la mission a ajouté Que les conditions Sont déjà réunies Pour qu'on puisse Se retirer La mission De maintenir De la paix Ici dans les provinces Ensuite Le gouverneur a eu Une séance de travail Avec quelques consuls généraux Présent Le Bumbashi C'était la réunion Du gouverneur Avec quatre consuls généraux Représentant L'Afrique du Sud Le Zimbabwe La Zambie Et l'Angola Le but de notre réunion Le but de notre réunion Avant tout C'était de le féliciter Pour son élection En tant que gouverneur Parce que C'est toujours bon De voir La démocratie à l'oeuvre Pour nous C'est un processus De renouveau Et nous encourageons cela Beaucoup En Afrique Particulièrement En Afrique australe Nous avons aussi saisi Cette opportunité Pour soulever Certaines questions D'intérêt commun Vous savez Que les quatre pays Sont connectés D'une manière Ou d'une autre À travers les frontières Et il y a les questions D'intérêt commun Les questions relatives A notre développement Les questions de commerce Particulièrement Le transport De marchandises Entre les quatre pays Et la sécurité De ces marchandises Nous nous sommes aussi mis d'accord Que nous aurons Une autre réunion Puisque vous savez Que chaque pays A des questions particulières Avec lesquelles J'aimerais discuter Avec le gouverneur du Katanga C'est une réunion préliminaire Nous en aurons d'autres À l'avenir Cet échange S'est inscrit Dans le cadre De la coopération Entre la RDC Et les quatre pays voisins L'honorable Jacques Yaboula Katwe Gouverneur du Katanga A reçu Un audience Vendredi 7 juin Une forte délégation Des opérateurs économiques Réunis au sein De la Fédération Des entreprises Du Congo FEC Okatanga Les échanges ont porté Sur la collaboration Gouvernement provincial De l'Okatanga Et opérateur économique Évran Dans sa province Je vous prie De suivre Le président De la FEC Okatanga Patrick Moland Au sortir de cette audience Effectivement Comme vous le savez Il est de coutume Lorsque nous avons Une nouvelle autorité Qui s'est installée Dans la province De pouvoir échanger Avec le monde économique Que nous représentons Evidemment Au sein de la Fédération Des entreprises Du Congo Il était question Premièrement Primo De pouvoir Présenter les civilités A l'autorité provinciale Secondo Il était question De pouvoir Lui faire Au delà des civilités Que nous avons présentées C'était de le féliciter A l'occasion De son élection En qualité de gouverneur De la province Du Okatanga Et tertio Il était question De lui faire part De l'ensemble Des préoccupations Que rencontre Le monde économique Que nous avons Éventuellement survolé Mais que Dont les détails Ont été contenus Dans le mémo Qui lui ont été transmis Globalement Toutes ces préoccupations Comme vous le savez Ont été résumées En un mot Pour avoir Une politique Efficace Il faudrait avoir Un environnement économique Fort Et c'est de la question Qui a été Qui a été Ce sont toutes ces questions Qui ont été soulevées Apportées A l'attention De l'autorité provinciale A laquelle Il a porté Une oreille attentive Et il nous a donné Éventuellement Un tableau Et une lecture De son approche En ce qui concerne Les rapports Avec le monde économique Durant son mandat Et en conclusion Nous lui avons dit Qu'il pouvait compter Sur notre soutien Et notre accompagnement Dans toutes ces initiatives Qui permettraient Qui permettraient Un épanouissement De l'environnement économique Autre titre Du commandant C'est que les véhicules Qui circulent Qui participent Et qui participent Aux opérations De maintien De la sécurité Sur toute l'étendue De la ville Et donc Pour la population Il est question encore De nous faire confiance Et de comprendre Et que nous sommes soucieux Des questions Qui les préoccupent Entre autres Celles relatives A l'insécurité Et donc Nous allons tout faire Pour que la police Soit équipée Et que la police Fasse convenablement Son travail Par moment Nous condamnons La police Mais il est aussi mieux De l'équiper Avant de le condamner Bien auparavant Le commandant De la 22ème région Militaire A présenté Au gouverneur De Provence Les véhicules Du centre de coordination Des opérations Qui doivent également Être entretenus Cette visite intervient Après la remise Des quinze jeeps Des patruies Au service de sécurité Par le numéro 1 De la province Un mot de santé Dans ce journal Du Gouvre Les médecins Ouvrant Dans la province Du Gouvre On a été voir Samedi 7 juin En début d'après-midi Au Gouverneurat de Provence Le chef De l'exécutif Provincial C'était Pour lui Exposer Leur doléance Reportage A suivre Accompagné De son vice-gouverneur Le chef de l'exécutif Provincial a rencontré Les hommes En blouse blanche Ici devant la barrière Du Gouverneurat de Provence Sur l'avenue du Camagnola Jacques Yaboula A été attentif Aux doléances Des médecins L'institutions sanitaire Parce que nous sommes Parce que nous sommes Abandonnés Le chef de l'exécutif Provincial Qui inscrit La santé Parmi ses priorités A promis De s'impliquer Personnellement Afin d'améliorer Les conditions sociales Des travaux Des médecins Dans le Hoka Tonga Ce que je vous promets Avec fermeté C'est que je vais m'impliquer Totalement Pour que vous soyez Mécanisé Et que vous ayez aussi Vous recevez aussi La prime de risque En provenance Du pouvoir central Il est de mon devoir De me battre pour ça Je sais que par le passé On a même constitué Une équipe De gens qui sont allés A Kinshasa Suivre ça Et même cette fois-ci Nous sommes prêts A financer Pour que les gens Aillent à Kinshasa Pour obtenir Le numéro matricule Et moi-même Je vais me mettre En place A la tête De la délégation Pour plaider Pour vous De sorte que vous soyez Mécanisé Visiblement satisfait De la réponse Du gouverneur de province Les médecins Oka Tonga Ont immortalisé Cette rencontre Avec les deux têtes De l'exécutif provincial A travers Cette photo Souvenir Mesdames Messieurs Avant de nous séparer Avec vos arrêts Sur image Comme vous le voyez Sur cette affiche Le gouverneur du Oka Tonga Sera absent A Lubumbashi L'élu de la vie De l'Elicacy Sera dans son fief électoral A Jadot C'est pour la première fois Que Jacques Tiaboula Katwe devra Se rendre à l'Elicacy Son fief électoral Ce après son élection Et son investiture A la tête De la province Du Oka Tonga Et donc voilà Ce jour-là Elle est finie Merci de l'avoir suivi Merci de l'avoir suivi Sous-titrage ST' 501